Les citoyens pour le 2B. Alors, je suis aux patrouilles à Camadour pour ma prochaine visite dans les bureaux de scrutin. La précédente, c'était à l'école Saint-Albert-le-Grand. Vous avez possiblement vu qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je vais aller voir aux patrouilles à Camadour comment que ça se passe. Bonjour, bonjour. Il est une heure et quart, si je ne me trompe pas. Bonjour, bonjour. Oui, oui, certainement. Je vais demander si vous atteignez votre cellulaire de le ranger dans vos poches, s'il vous plaît. Comment ça se passe aujourd'hui? Je vais demander si vous voulez ranger votre cellulaire. Ah, je suis journaliste, monsieur. Il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de média. Il n'y a pas de média? Non, aucunement. Vous êtes certain de ça? Oui, aucun média, monsieur. Je suis responsable de la salle et il n'y a aucun média qui est admis ici. Pourquoi exactement? Écoutez, moi, c'est le directeur des élections qui m'a donné la consigne, donc c'est sûr que je ne discute pas. Moi, je suis ici juste pour faire mon reportage. Non, il n'y a aucun média ici à l'intérieur. Même, je voudrais à l'intérieur de la salle faire des plans de… Non, aucun, aucun. Je vais vous demander de quitter, s'il vous plaît. Aucun média, c'est seulement que les électeurs. Puis c'est à cause de la COVID, monsieur. Tu sais, il y a un contexte de COVID. Il n'y a aucun électeur qui peut… Seulement que les électeurs qui peuvent entrer. Les journalistes. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas capables de comprendre ça, c'est un droit fondamental au Canada. Est-ce que, monsieur, je vous ai parlé de la COVID? Oui, et puis la COVID, tout le monde, cette distance. Regardez, même en fait, si… Je regarde, là, vous êtes un vrai… On peut se placer à deux. Vous étiez à deux pieds. C'est pour moi qui a bougé, c'est vous qui êtes venu à moi. Oui, oui. Mais je vais m'arrêter. Écoutez, même ça, là. Je suis venu ici… Je suis venu ici… Je suis venu ici pour prendre des images. Je vais montrer comment ça se passe. Monsieur, regardez, là. Je vous le dis pour une dernière fois. Sans ça, je vais appeler les constables. OK? Je vous demande… Vous voulez appeler la police parce que j'exerce la presse. Monsieur, je vous demande de citer. C'est seulement que les électeurs… Il n'y a aucun média qui est entré. Il y en a un qui est venu la semaine passée. Je lui ai dit ça. Il est reparti. OK. Vos directives, ça vient de où, exactement? Du directeur des élections. Le directeur des élections. OK. Appelez-le. Si vous voulez avoir une autorisation, appelez-le. Une autorisation? J'ai déjà l'autorisation. Ça tombe bien? J'ai l'autorisation? J'ai l'autorisation? Elle est écrite. Monsieur? J'ai l'autorisation? Monsieur, je vous demande de quitter. OK. Vous êtes certain de ça? Sinon, vous appelez la police? Oui. Parfait. Merci, au revoir. Votre nom, c'est Christian Cloutier. Christian Cloutier, le responsable de salle. Parfait. Merci. Au revoir. Non, je vous dis pas au revoir. Je cherchais, vous l'appartiez. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, les autorités municipales, ici au patroa sanador, qui n'entendent de l'absolument rien savoir. Ils invoquent le COVID pour m'empêcher, là, d'exercer la presse. Les électeurs ont le droit de rentrer, ont le droit d'aller voter, parce que, évidemment, c'est essentiel. la presse, pour eux autres, c'est pas essentiel. Je comprends pas. Là, ils viennent de menacer d'appeler la police. Alors, si vous voulez que je fasse. Je vais continuer ma tournée. Puis, c'est vraiment très, très frustrant, puis enrageant, de voir du monde de ce genre-là, qui ne respecte pas mes droits. Je ne respecte pas, non plus, votre droit à être informé. Merci, à bientôt.